bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur diablo 4 on va regarder cette cinématique et puis on discutera après il s'enferait notre piste kouré laissent-le surtout t'arrêtes pas mais t'es complètement malade il va jamais s'en tirer il le faut béni soit karat que ta lumière éternelle me protège que tu as sa gestion regarde moi juste derrière cette porte des montagnes d'or nous attendent non non je ne cherche que la la connaissance je sais oui et maintenant brise il s'ouvre ouvre nous cette porte oh lumière le sang voilà c'est ça la clé eh le sang et la clé quoi j'ai besoin de deux personnes vite je les retiens allez alors il est écrit que que le sang de plein gré doit se répandre non mais dites moi que j'ai rêve ça marche nous devons lui se dire honnête c'est trop tard pour lui c'est triste qu'ils soient morts après tout c'est la vie ça sera plus simple de diviser leur en trois il est forcément quelque part par là qu'est-ce qui fait ça par trois des hommes par trois la voie ouvriront par par le sang de plein gré qu'est-ce qui fait ça au créateur gloire gloire à la fille de oh non 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 et notre or dans tout ça où est-ce qu'il est on sait on s'est fourvoyé il s'agit d'une invocation je refuse de continuer ne m'en pas on est venu ici pour un trésor c'est quoi cet endroit je ne sais pas c'est peut-être peut-être que c'est un temple ou tombeau c'est un portail et le sang en est la clé il s'agit de la clé béni soit carat que ta lumière éternelle me protège que ta sagesse divine me guide que les ténèbres ma fêle guide mon âme vers ta lumière sacrée depuis l'abîme apporte nous le salut par trois des hommes par trois la voie ouvriront par le sang de plein gré nous t'appelons en ton royaume viens béni soit carat que ta lumière éternelle me protège que ta sagesse divine me guide qu'on les ténèbres ouvre les yeux il n'y a pas de lumière ici tu es venu chercher la connaissance dans les ténèbres et tout le savoir que tu cherches est ici soumets toi prononce les mots ramène-la par trois des hommes par trois la voie ouvriront par le sang versé de plein gré nous invoquons ton nom Gloire à elle fille de la haine Créatrice de sanctuaire et gloire à Jégith. 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 euh oui on peut est-ce qu'on peut les voir les visages ah avec le vitiligo comme moi tiens après ça va être une personnalisation assez entre guillemets basique c'est pas c'est pas le but du jeu vraiment on devait faire un truc voilà on va la laisser comme ça teinte de la peau couleur des cheveux ah des yeux pardon j'ai lu des cheveux n'importe quoi couleur des yeux on va lui faire comme ça ensuite les cheveux il y a plusieurs coiffures non on va pas lui faire le crâne raser on peut zoomer ouais merci ça c'est pas mal j'aime bien là c'est très simple très classique mais j'aime bien ça aussi j'hésite un petit peu mais je pense qu'on va partir là-dessus comme ça puis à pilosité faciale on peut lui enlever les sourcils non ça fait très très bizarre on va lui faire assez fin couleur des cheveux écarlate on peut faire quoi turquoise blanc comme ça c'est pas mal roue incendiaire ça s'appelle ok parure c'est quoi ça ah oui c'est le maquillage ok on peut faire des trucs un peu de toute façon ça va être une grosse vidéo déjà une intro qui dure 8 minutes je vais vous la laisser pour ceux qui veulent vraiment découvrir alors moi pour info j'ai pas fait de Diablo jusqu'ici j'avais testé le 3 un petit peu mais mais j'ai jamais vraiment joué à Diablo et là bah ça me disait bien j'ai eu disons que j'ai eu des cartes PSN on est sur PS5 j'ai eu des cartes PSN en cadeau d'anniversaire et donc bah voilà j'ai j'ai investi je prends mon temps je regarde mais du coup j'ai investi dans ce Diablo 4 et puis j'ai un pote on vient de le voir se connecter qui était un peu dans le même cas que moi qui était pas joueur et qui a testé la bêta et qui m'a dit bah j'ai trouvé ça cool donc donc je l'ai pris ok bon bah du coup je sais pas trop là ouais on va faire un truc un peu comme ça ok ça c'est les marques ça fait quoi les marques d'accord ah oui il y en a sur le corps aussi peut-être du coup peut-être faire un maquillage un peu plus discret si on lui met des marques on peut lui mettre sur le corps aussi enfin ça apparaît aussi sur le corps je prends mon temps je regarde parce qu'après je suis pas sûr qu'on puisse revenir là-dessus et est-ce qu'on peut les faire genre allez sans frais on va faire ça allez non on va pas mettre extrême comment on va l'appeler comment on l'appelle je sais pas on va l'appeler Kitana comme dans comme dans Mortal Kombat je sais pas en plus un nom de sorcière honnêtement je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire on recommandait pour les personnes on va faire ça et on va faire ça pour l'instant parce que je suis un noob donc je préfère commencer par contre c'est ouais connexion obligatoire ça c'est un peu relou mais bon Sanctuaire n'a pas été créé pour l'humanité c'était censé être un refuge loin de la guerre qui oppose les cieux et les enfers à la place c'est devenu un nouveau champ de bataille dans l'éternel conflit l'ordre secret des Horadrim a protégé l'humanité hélas cet ordre jadis puissant n'est plus que l'ombre de ce qu'il était tandis que les antiques créateurs de sanctuaires sont de retour et convoitent les coeurs des êtres mortels voici l'histoire de leur chute de leur chute ... 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